Je connaissais 1984, la ferme des animaux avant, mais c'est vrai que sa vie, je n'avais pas de repères du tout. Et en fait, j'ai été fasciné quand j'ai vu l'intensité de son existence, effectivement, ses engagements. Et je pense que la période qui me frappe le plus, c'est la guerre d'Espagne. Parce que tout ce qu'il a fait avant d'aller faire du journalisme auprès des pauvres, tout ça, c'est du journalisme engagé. Mais en plus, la guerre d'Espagne, ça a nécessité aussi un courage physique. Et puis c'est un peu la matrice aussi de tout ce qu'il a écrit par la suite. En 1984, ça vient de là, la ferme des animaux aussi. Donc moi, c'est la partie, je trouve, qui ressort de sa vie. Mais après, sa vie dans son entièreté est intéressante. Parce que dès son enfance, il n'a pas eu une enfance facile. Il a été en but à des choses compliquées en étant très jeune dans un internat. Il en a parlé lui-même dans des textes. Donc voilà, dès son enfance, c'était intéressant. Mais moi, c'est la guerre d'Espagne qui ressort quand même. Tout était déjà calé au niveau du scénario, en fait. Voilà, Christian, il voulait qu'en plus de l'aspect biographique sur Orwell, il y ait des extraits de ses livres. Voilà, d'une page ou deux. Pas forcément très étendues, mais enfin quand même des bons extraits. Et que ces extraits-là, pour que ça se démarque bien du reste de la bande dessinée, soient illustrés par d'autres auteurs. Et puis des auteurs avec qui il a travaillé ou qui l'apprécient, quoi. Donc effectivement, du coup, ça mélange un peu bande dessinée, romans et illustrations. Moi, je me suis occupé de ce qu'il avait écrit pour moi, pour ma partie, la mettre en image. Après, voilà, je savais qu'à tel endroit, il y aurait tel extrait de tel livre dessiné par telle personne. Bon, effectivement, il fallait que moi, voilà, la page d'avant, ça puisse coller avec les illustrations et que je puisse repartir après. Il y a deux planches qui sont muettes. Il y a plusieurs petits dessins, plusieurs petites scénettes pour montrer le passage du temps. Parce que, bon, comme ça a quand même duré quelques mois, et voilà, je ne sais pas combien de pages sont consacrées à la Gare d'Espagne, mais on ne peut pas tout raconter. Il fallait arriver vite à la fin de cette période-là. Il y a deux, trois planches où, pour marquer le passage du temps, j'ai fait des planches muettes avec des petites scénettes. Moi, j'aime bien ces pages-là.